Musique Yo les postos c'est Sacha bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va parler de Kylian Mbappé Vous le savez tout le monde et les supporters du Paris Saint-Germain attendent sa prolongation de contrat et espèrent sa prolongation de contrat Vous le savez maintenant depuis quelques mois voire quelques années le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé En soi le contraire rien nous dit que Kylian Mbappé rêve d'aller au Real Madrid mais en soi on va parler de ça juste après Dans la précédente vidéo apparemment les Anglais nous expliquent que Liverpool aussi est très intéressé et rêve de faire Kylian Mbappé la saison prochaine Liverpool et Jurgen Klopp apprécieraient vraiment l'international français champion du monde A tel point que vous le savez il y a quelques mois Jurgen Klopp aurait appelé carrément Kylian Mbappé pour lui faire un petit peu des éloges Vous le savez très bien voilà comme quoi il aimerait bien l'avoir à Liverpool et le voir évoluer dans son équipe D'ailleurs il aurait aussi échangé avec le clan Mbappé ainsi que le père Donc comme vous le savez l'Angleterre s'est enflammé ces derniers jours en expliquant que peut-être Liverpool pourrait passer à l'offensif l'année prochaine En proposant plus de 200 millions d'euros en plus de Sadio Mane Donc ça on ne va pas y revenir là-dessus Vous le savez que ça a très peu de chances d'aboutir Surtout que Sadio Mane certes est très très fort mais bon il peut se passer beaucoup de choses en un an Il y en a qui diront oui je prends tout de suite Il y en a qui disent non Mbappé c'est l'avenir il faut garder Donc on verra ce qui se passe En tout cas les Anglais affirment que Liverpool pourrait être un vrai concurrent au Real Madrid Mais en soi tout le monde voit Mbappé au Real ou peut-être à Liverpool Mais moi je vous annonce que Mbappé va rester au Paris Saint-Germain Et encore plus vous voulez des preuves Vous allez en avoir Aujourd'hui une très grosse information vient d'Espagne Apparemment Wilfried Mbappé, père de Kylian Mbappé et agent A climatisé Madrid Donc ça va faire plaisir peut-être à Doha Donc sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2022 Kylian Mbappé suscite de nombreuses convoitises sur le marché des transferts Dans le viseur du Real Madrid et de Liverpool L'attaquant français ne quittera pas le Paris Saint-Germain cet été En revanche toutes les options sont sur la table dans l'optique du Mercato Estival 2021 On le sait le président madrilien Florentino Perez suit la situation de Kylian Mbappé de très près Et cela depuis plusieurs années Le dirigeant espagnol entretient d'excellentes relations avec Doha et le Qatar D'où sa prudence dans ce dossier Et sa volonté de ne pas attaquer frontalement le Paris Saint-Germain Mais l'été prochain Il est évident que la patience du Real Madrid Atteindra ses limites et que l'actuel leader de Liga Soumettra une offre de transfert au Paris Saint-Germain Pour Kylian Mbappé Une proposition qui pourrait bien être déclinée Par le Paris Saint-Germain Et par le clan Mbappé Parce que selon les informations Obtenues par Don Ballon Car en croire le média espagnol Wilfried Mbappé et Florentino Perez Se sont récemment entretenus au téléphone Et visiblement les dernières nouvelles ne sont pas bonnes pour le Real Madrid Puisque le père de l'attaquant parisien A fait savoir au Real Madrid Que son fils envisageait très clairement De prolonger son contrat en faveur du Paris Saint-Germain Dans les semaines à venir Une information pas si surprenante que cela Au vu du contexte actuel Qui pourrait bien pousser Kylian Mbappé A sécuriser son avenir en signant un nouveau contrat démentiel à Paris Reste maintenant à voir si la nouvelle se confirmera Si oui Il existera également une possibilité Que Mbappé signe un nouveau bail au Paris Saint-Germain Avec une clause de départ En cas d'offre du Real Madrid Ça c'est ce que dit Don Ballon et ce média espagnol Mais ils n'ont toujours pas compris Que les clauses en France sont illégales Donc est-ce qu'ils parlent de clauses privées Ou vraiment c'est des incompétents Ils parlent de clauses normales Comme en Italie ou comme en Espagne Il n'y a pas de clause en France Après on sait qu'il y a plusieurs clubs Comme Saint-Etienne, le GC Nice Qui ont utilisé ces genres de clauses privées Comme quoi tu pouvais racheter un joueur Comme l'avait fait Lyon avec Mariano Diaz Donc ça c'est possible Clause privée Mais clause normale ça n'existe pas en France Donc il faudra voir de quelle clause réellement il parle Donc ce qui permettra tout de même au Qatar De négocier ce transfert à un prix très élevé Qui est cette clause ou pas privée Voilà Si il signe un nouveau bail au Paris Saint-Germain Avec une clause de départ en cas d'offre du Real Madrid Voilà Ça permettra tout de même au Qatar peut-être de négocier ce transfert Si admettons qu'il y a Mbappé prononce jusqu'en 2025 C'est vers là qu'on va Parce qu'apparemment aussi Les supporters et certains insiders Ont dit Les lancer le hashtag Mbappé 2025 Ça peut être très bien 2024 comme 2026 Même si je pense que Paris va vouloir le faire prolonger minimum 4 ans Donc Le feuilleton Mbappé Qui animera l'été 2021 Ne fait que commencer Mais en soi quand même Les mots Apparemment cette information quand même C'est assez important Dans la suite des événements Parce que là on parle quand même du père à Mbappé Qui aurait climatisé Et rembarré Florentino Perez C'est ça qu'il faut retenir De cet article Donné par Don Ballon C'est incroyable quand même Donc les dernières nouvelles ne sont pas bonnes pour le Real Madrid Carrément le père et l'attaquant parisien A fait savoir à Florentino De laisser tomber Et que Mbappé privilégierait De prolonger au Paris Saint-Germain Et en soi moi je me mets à la place de Kylian Mbappé Quel intérêt d'aller au Real Madrid aujourd'hui Tu vas au Real Madrid Tu gagnes une Ligue des Champions Bon bah d'accord T'auras gagné une Ligue des Champions Comme tant d'autres Comme Cristiano Ronaldo Comme Gareth Bale Comme Zinedine Zidane Comme Roberto Carlos Comme Raoul Et comme beaucoup qui sont passés par le Real Madrid Et en soi t'auras fait comme beaucoup d'autres joueurs Alors que si tu la gagnes au Paris Saint-Germain Et que tu marques l'histoire Et que tu gagnes cette première Ligue des Champions Avec le Paris Saint-Germain En marquant les esprits Là t'auras marqué l'histoire du football Parce que t'auras marqué l'histoire Du club D'où tu es né Enfin même si t'es de Bondi Voilà tu es parisien quand même Tu es de la région parisienne Tu fais gagner la première Ligue des Champions Avec le Paris Saint-Germain Franchement moi Avec ses ambitions très élevées Qu'à Kylian Mbappé C'est tout dans son intérêt De rester au Paris Saint-Germain Tu peux marquer l'histoire De ton club Tu peux avoir aussi Le salaire De Ouf Que le Real Madrid peut-être Te proposera pas Ça aussi Il faut y penser Donc voilà Vous allez pas me dire que les joueurs Ne pensent pas au salaire Tout le monde pense au salaire Donc voilà Et en soi A l'arrivée Le seul problème C'est que depuis 2009 Et qu'il a fait cette photo Avec Cristiano Ronaldo Tout le monde pense qu'il est fan du Real Madrid Je peux vous dire qu'il est plus fan de Cristiano Ronaldo Que du Real Madrid Et si même un jour Il quitterait le Paris Saint-Germain Rien nous dit que c'est pour le Real Madrid Ça pourrait être pour Liverpool Ça pourrait être pour la Juve Ça pourrait être pour un autre club C'est tout C'est tout les postos Et moi je vous dis Je pense que pour l'instant Il n'a aucune intention d'aller au Real Madrid Peut-être que c'est un projet Quand il aura 24 ou 25 ans Mais je peux vous assurer que Kylian Mbappé Prolongera au Paris Saint-Germain Et que cet article de Don Ballon Parce que vous savez très bien Que la presse espagnole Aime bien faire du buzz Notamment sur Neymar Et sur Mbappé Bon Mundo et Sport C'est un cas à part Parce que eux c'est vraiment Neymar, Neymar Ils sont obsédés par Neymar Et eux ils veulent faire vendre du papier En faisant croire en n'importe quoi Certes As et Marca Sont un peu plus Nuancés Et un peu plus professionnels Mais des fois ils racontent des conneries Là c'est Don Ballon Donc le gars A pas vraiment d'intérêt A dire que Le père Mbappé A recalé Pérez Parce que eux Pour faire vendre du papier Ils ont tout intérêt de dire Que Mbappé se rapproche Du Real Madrid Plutôt que d'une prolongation Au Paris Saint-Germain Mais en soit Cet article de Don Ballon Qui nous explique que Wilfried Mbappé a eu Florentino Pérez Au téléphone Et lui a dit de laisser tomber Bah ça prouve que Maintenant Mbappé a prolongé Alors là On parle dans les prochaines semaines Donc on connait les Espagnols Une prochaine semaine Ça pourrait être prochain mois Je pense qu'il y a de grandes chances Qu'ils prolongent Soit après la Ligue des Champions Soit à la fin de l'année 2020 Mais ça c'est clair et net Qu'il va prolonger C'est de la logique C'est du bon sens Ceux qui pensent le contraire Sont des ignorants Voilà les postos C'est tout Donc voilà les postos Donc voilà pour cette Grosse information d'Espagne De Don Ballon Qui nous annonce que Wilfried Mbappé A rembarré gentiment Florentino Pérez En lui expliquant que Mbappé allait signer un nouveau bail Au Paris Saint-Germain Et qu'il n'envisagerait que ça Pour l'instant Et pas autre chose Donc voilà les postos Dites-moi en commentaire Ce que vous pensez de cette information Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous Est-ce que vous êtes rassuré Ou est-ce que vraiment Ça peut être des mensonges Donc voilà Tant qu'on n'aura pas La preuve qu'il est vraiment Une péresse au téléphone Il faut quand même prendre ça Avec des pincettes Mais en soit quand même La presse espagnole Doute la presse espagnole Quand même Relait ça On peut quand même y croire Quand c'est pas Marca et As Voilà Après l'avenir nous le dira Donc dites-moi en commentaire C'est la petite cloche Pour être tenu au courant des vidéos Qui vont sortir On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux Ainsi que sur Utip Et sur ma deuxième chaîne YouTube Nofeeling Voilà les postos Je vous souhaite à tous Une très bonne continuation Prenez soin de vous Et à très vite Pour une nouvelle vidéo Les postos Tchuss